Alors nous avons beaucoup parlé d'oxygène pour l'instant. Cette vidéo-ci est consacrée au dioxyde de carbone, au CO2. On dit souvent que le CO2 est un déchet de l'organisme qui est produit par les cellules et éliminé par les poumons. Le CO2 est bien plus que cela. Et sans rentrer dans les détails, le CO2 joue un rôle fondamental pour réguler en permanence le pH de votre organisme. Alors voyons ensemble les points communs et les différences entre l'oxygène et le CO2. Et tout d'abord dans l'atmosphère. La lumière du soleil irradie à la surface de la Terre et ensuite est réfléchie par la Terre et cela va faire vibrer les molécules de CO2. Cette vibration participe au fameux effet de serre et au réchauffement climatique. Et parmi les gaz qui jouent un rôle dans l'effet de serre, le CO2 intervient pour 20%. Alors si vous allez en Antarctique et que vous forez une longue carotte de glace qui vous permet d'analyser la composition du CO2 atmosphérique jusqu'à 400 000 ans. Le pourcentage de CO2 dans l'atmosphère oscille entre 0,02 et 0,03%. On est loin bien sûr des 21% pour l'oxygène. Mais à partir du 19e siècle, ce taux de CO2 augmente. Et ça, c'est l'effet de l'industrialisation et de la déforestation. Et donc le taux de CO2 dans l'atmosphère, qui est très très bas, n'a néanmoins jamais été aussi élevé depuis 400 000 ans et participe au réchauffement de la planète. Poursuivons la comparaison entre le CO2 et l'oxygène. Le CO2 est produit par chaque cellule de votre organisme, puis est transporté dans vos veines jusqu'à vos poumons. La production de CO2 est d'environ 200 ml par minute. Or, vous vous souvenez que vous consommez environ 250 ml d'oxygène par minute. Donc en temps normal, au repos, le rapport entre votre production de CO2 et votre consommation d'oxygène est de 200 sur 250, c'est-à-dire 0,8. C'est votre fameux quotient respiratoire. Vous produisez un peu moins de CO2 que vous ne consommez de l'oxygène. Il y a trois façons de transporter le CO2 dans le sang. Sous forme dissoute dans le plasma sanguin, exactement comme l'oxygène, cela correspond à une toute petite quantité. Le CO2 peut aussi se lier directement aux extrémités de l'hémoglobine, mais c'est aussi une toute petite partie du transport. Et le CO2 est surtout transporté non pas grâce à l'hémoglobine, mais grâce aux globules rouges. Et ce globule rouge contient une enzyme appelée l'anhydrase carbonique qui transforme le CO2 en ion bicarbonate, cela s'écrit HCO3-, qui restera bien à l'intérieur du globule rouge jusqu'à l'arrivée à destination des poumons. C'est de cette façon que 90% du CO2 est transporté dans le sang. Ce dessin montre encore quelque chose d'important. C'est l'interrelation, la complémentarité qui existe entre le CO2 et l'oxygène. Regardez. Dès que l'environnement du globule rouge est riche en CO2, cela va créer des conditions pour que l'hémoglobine relargue, lâche son oxygène. Et c'est très bien, car si vous êtes dans un environnement riche en CO2, c'est que vous consommez beaucoup d'oxygène et donc vous avez besoin que l'hémoglobine se libère de son oxygène et offre cet oxygène aux cellules. Et de la même façon, si votre hémoglobine est pauvre en oxygène, cela va attirer le CO2 qui va se fixer plus facilement à cette hémoglobine. C'est aussi très utile, notamment en cas d'effort physique au niveau des muscles. Les physiologistes appellent ces deux effets les effets Bohr et Aldan. Donc, vous avez bien compris le rôle fondamental que joue le globule rouge pour transporter l'oxygène grâce à son hémoglobine et aussi pour transporter le CO2 grâce à son enzyme anhydrase carbonique. Au final, le CO2 est éliminé au niveau des poumons par le simple jeu d'une cascade de pression de CO2 qui diminue depuis le sang les alvéoles et l'atmosphère. Comment mesure-t-on le CO2 en pratique clinique ? La façon la plus précise, même si c'est invasif et donc douloureux, c'est de prélever un gaz sanguin dans l'artère. La valeur de CO2 normale est toujours d'environ 40 millimètres de mercure. Une autre façon, peut-être moins précise mais indolore, c'est de mesurer le CO2 expiré à la bouche. On appelle cela la capnographie. Pierre-Michel, est-ce que tu pourrais nous expliquer, c'est quoi la capnographie ? La capnographie, en fait, c'est une technique particulièrement intéressante dans le sens où c'est une technique d'abord non-invasive, et j'insiste sur le côté non-invasif, et qui permet de donner une représentation, une représentation graphique et une représentation chiffrée du cycle respiratoire du patient par les variations de CO2 expiré. Comment tu interprètes cette courbe, alors, qui apparaît à l'écran ? Ça paraît ésotérique, mais en fait, c'est très, très simple. Nous avons, quand on a un regard sur cette courbe, cette courbe est tout simplement le reflet direct de la ventilation spontanée du patient, ou imposée quand le patient est en cycle inspiré, comme avec un respirateur d'anesthésie, par exemple. Et quand a lieu l'inspiration et quand a lieu l'expiration ? C'est très facile, il suffit de suivre la courbe. Nous avons ici une phase d'expiration, un plateau expiratoire, suivi par une phase d'inspiration. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ça ? Quand le patient va expirer, il part quasi de zéro, il va expirer tout son CO2, qui va aller à une valeur maximum, qui est 43, 47 en fonction du cycle, plus ou moins proche des 40 de ce qu'on peut trouver en artérielle, puis une phase de plateau, et puis il va inspirer, donc il va ramener cette valeur à zéro, à une valeur de base, et jusqu'au cycle respiratoire suivant, où de nouveau, il va expirer ce CO2 pour arriver de nouveau à une valeur plateau. Le message clé de cette vidéo consacrée au CO2, c'est de bien comprendre le lien qui existe entre le CO2 et la ventilation du patient. Je vous avais déjà expliqué la première semaine ce qu'était la ventilation, à savoir la quantité d'air qui entre et sort des poumons chaque minute. Votre taux de CO2 dans le sang, environ 40 mm de mercure, correspond à un équilibre entre votre production de CO2 par vos cellules et votre élimination du CO2 par vos poumons. Sachez aussi que le grand chef d'orchestre qui régule cet équilibre entre production et élimination, c'est votre cerveau, et plus précisément votre centre respiratoire situé dans le tronc cérébral. D'ailleurs, si pour l'instant vous respirez tranquillement en écoutant et en regardant cette vidéo, c'est parce que votre cerveau analyse en permanence votre taux de CO2 sanguin et exige de le maintenir à 40 mm de mercure. Donc le moteur de votre respiration spontanée, c'est une information en CO2, pas du tout en oxygène. Regardez ce lavabo. Et vous imaginez que l'eau qui coule par le robinet, c'est la production de CO2, c'est régulier, environ 200 ml par minute. Et en dessous, par le siphon, c'est l'élimination du CO2 par la ventilation pulmonaire. Et donc vous voyez que le niveau d'eau reste parfaitement équilibré car votre cerveau contrôle en permanence pour que cela reste à 40 mm de mercure. Alors si tout à coup, vous augmentez la production de CO2, donc j'ouvre le robinet, vous faites par exemple un effort physique où vous avez de la fièvre à 40 degrés et donc votre métabolisme est augmenté. Alors le cerveau réagit immédiatement et augmente votre ventilation, donc on modifie le siphon en bas pour que le taux de CO2 reste toujours identique à 40. Et le niveau d'eau ne bouge pas. Vous allez donc ventiler plus, mais vous ne ventilez pas trop. Et typiquement, quand vous avez de la fièvre, vous avez remarqué que vous respirez plus vite et plus fort. Prenons un autre exemple maintenant. Tout à coup, vous vous mettez à paniquer, vous vous respirez plus vite, vous faites une crise de panique. Donc, vous ventilez plus et le siphon s'ouvre davantage. Mais votre production de CO2, le robinet, n'a pas changé. Donc, immédiatement, votre niveau de CO2 chute. Vous hyperventilez. Troisième exemple. Vous voyez quelqu'un qui a fait une overdose de morphine. Et la morphine va ralentir votre centre respiratoire. Le patient respire beaucoup plus lentement. Mais la production de CO2 n'a pas changé. Donc, le robinet ne change pas, mais ça a ralenti au niveau du siphon. Du coup, votre taux de CO2 dans le sang et votre niveau d'eau va monter. Vous hypoventilez. En conclusion, pour vérifier que la qualité de la respiration d'une personne est bonne, il faut qu'il y ait une bonne oxygénation, bien sûr. Et ça, vous pouvez le mesurer facilement par un saturomètre. Et il faut aussi une bonne ventilation qui s'apprécie par le taux de CO2. Les prochaines vidéos seront consacrées à des situations cliniques bien concrètes et pratiques, soit dans des situations dites physiologiques, le sport, l'altitude, la grossesse, soit dans des situations pathologiques liées à des maladies de la respiration. Sous-titrage Société Radio-Canada